et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ce sera la partie 2 du compte rendu vionnier donc pour ceux qui le savent pas en fait j'ai fait une partie 1 compte rendu vide grenier d'hier parce qu'en fait j'ai fait une brocante hier et en fait ce qui s'est passé c'est que je pensais pas que la vidéo pour les jeux vidéo allait durer aussi longtemps elle a duré déjà 30 minutes donc au final j'ai préféré faire une deuxième partie ici centré sur les cd les blu-ray les dvd trouver à la brocante donc si jamais vous êtes plus intéressé par les jeux vidéo je vous invite à aller voir la partie une que je mettrais sur moi avant quand même parce que c'est pour être dans l'ordre quand même mettrais d'abord la partie une pour les jeux vidéo et ensuite la partie de plus tard donc voilà si jamais vous les avez pas vu ben je vous invite à aller voir les voir tout simplement quand vous aurez le temps donc les amis donc je le disais un servi de gonnets que j'ai fait hier du coup avant peut-être une centaine d'exposants en jeu vidéo j'ai trouvé pas mal de choses en cd en blu-ray en dvd dvd comme d'habitude quand même pas mal de choses blu-ray il y en aura que deux bas les blu-ray malheureusement c'est compliqué d'en trouver un en bouillant brocante franchement on en trouve très très rarement et les cd bah j'ai quand même trouvé un petit truc et même en dvd je fais un petit dvd dans l'état et pas d'épargne mais c'est un dvd qui est pas si commun que ça et un petit peu un petit peu cher sur le net voilà j'en dis pas plus c'est un film je dirais juste c'est un film qui vient d'une tirer d'une saga une grande saga de films voilà j'en dis pas plus vous verrez petite petite easing voilà donc on va commencer deux suites sans perdre de temps mon avis sur la vidéo va pas durer longtemps va peut-être durer dix minutes peut-être on verra donc un stand un stand un stand un stand savoir qu'au début quand je suis arrivé sur la brocante j'ai tourné pendant longtemps franchement j'ai tourné pendant longtemps j'y a sans rien trouvé parce que c'était vraiment un peu un peu compliqué au début c'était la galère il n'y avait pas grand chose franchement il n'y avait pas grand chose donc j'ai trouvé son instant en fait déjà il y avait aussi une femme qui vendait des dvd elle vendait des dvd vraiment pas commun à 2 euros il y avait beaucoup j'avais déjà donc j'ai préféré pas prendre donc j'ai trouvé en fait une femme qui vendait les cd d'une musique annoncée à un euro l'unité j'étais même étonné qu'elle me vend un coffret un coffret en plus je l'ai déjà ce coffret là sera plus pour la revente ou l'échange on verra mais en fait un coffret à ce prix là j'étais même étonné qu'elle me le fait un euro quand vous montrer après donc je lui ai pris trois cd donc enfin trois cd deux cd et un coffret avec plusieurs cd dedans donc pour commencer je lui ai pris ce cd là j'avoue que ça me dit quelque chose de non ça ça me dit quelque chose je ne sais pas trop c'est quoi comme style de musique ce sera écouté mais en tout cas ça me parlait un petit peu donc john newman voilà john newman pour un euro donc à écouter c'est vrai que ça me parlait un peu de nom donc ce sera à voir j'ai trouvé un petit cd que je n'avais pas donc c'est du very best of ub40 voilà ub40 que je n'avais pas pour 1982 mille voilà donc à un euro un euro franchement ça fait le ça fait de café comme on dit ou alors je sais plus si j'avais acheté ça sur ce ce temps de là ou si c'est où c'est un dos je sais plus franchement j'ai peut-être moi je ne sais plus voilà donc un euro de fond ça se prend et là quand je vois ça je demande à la dame quand même j'ai écouté vous faites aussi un euro si l'homme c'est oui oui je dis qu'il faut c'est un euro bon franchement je me suis dit un euro ça vous savons beaucoup sous moi je l'avais acheté dans un cache il ya longtemps je l'avais payé 5 euros 10 euros je ne sais plus là elle me l'a fait un euro franchement c'est nickel donc voilà j'ai trouvé le système système off aux donnes voilà donc à pour un euro franchement un euro un euro ça se prend par ici je viens de recevoir un message d'un ami c'est un peu un alarmant apparemment il ya vu qu'apparemment petit à petit info mais comme ça mais il a vu qu'apparemment les l'électricité pour coûter 8000 euros par an 8000 euros par an d'accord ouais franchement on verra j'espère pas parce que oui mille euros par an c'est énorme c'est énorme enfin on verra voilà donc voilà le système off à donne un euro bas un euro le coffret franchement ça vaut la peine donc pour ceux qui connaissent pas j'avais déjà écouté un petit peu c'était plutôt sympa donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur pour vous voyez un petit peu en fait voilà c'est des petits de des petits albums en fait derrière vous avez plusieurs albums moi je les avais déjà donc c'est pour ça que j'avais un petit peu voilà donc ouais plutôt cool et on a également voilà je vous montre un petit peu tout ce qu'il ya système off donne voilà donc petit cd comme ça alors celui là c'est marrant mais hier quand j'ai enlevé de la boîte j'ai cru que c'était un cd gravé en fait mais je monte parce que c'est marrant mais le cd on le sortait vous avez l'impression que c'est un cd gravé en fait je me suis dit ça y est je dis fais chier c'est un cd gravé mais en fait non c'est pas un cd gravé ça sans rapport avec la pochette du cd comme vous voyez ça ça ressemble et pareil on a pas mal de de piste à l'intérieur donc franchement 25 euros franchement c'est ça vous rend la paix de la peine on a system of a done même museries entre comme ça voilà donc plutôt sympa alors franchement non c'est cool pour un euro franchement c'est cadeau c'est cadeau pour un euro donc voilà ça c'est cool pour un petit euro français fond quand même marrant mais en bon compte on peut quand même trouver des fois des trucs c'est sympa quand même de rien voilà donc pour ceux-ci pour un euro ensuite d'autres cd voilà des petits cd également donc on va servir c'est vraiment d'aller rapidement une petite bo malheureusement c'est une vario j'ai pas fait gaffe voilà une vario's dead man walking voilà pour un euro un euro la petite de la petite bo alors les bo en ce moment envie de gagner je galère en trouver j'en trouve plus du tout j'ai pas si les gens en cherche mais j'en vois plus du tout sur les brocantes voire cap pratiquement plus quand j'en trouve vu je suis assez content on a également du genesis wet can dance d'ailleurs je me demande si je n'ai pas déjà celui-là faut vérifier la genesis pour un euro également ah non attendez je me suis trompé je me suis trompé ici c'était des cd que j'ai acheté à une dame en fait non non je me trompe je sais plus en fait j'ai passé des cd à mon père parce que j'avais trouvé d'autres cd j'avais trouvé du aux arcs henry j'ai trouvé un dvd de céline dion j'avais trouvé d'autres cd je faisais pas ça à mon père donc je vois je pense que j'ai dû les payer un euro aussi ou 50 centimes je sais plus exactement ouais en fait bon non il ya des cd ouais que j'ai acheté j'ai donné à mon père c'est ça en fait qu'il y en manque donc ça j'ai dû payer un euro comme ça le genesis wet dance j'ai également trouvé ceci mon père m'a dit que c'était plutôt pas mal il m'a dit que c'était du rock donc bah je sais pas trop écoutez moi je connaissais pas du tout la femme à qui je l'achetais m'a dit que son mari adoré donc voilà elle m'a dit on verra bien elle m'a dit je m'a dit vous vous écouterez cette fin là était vraiment très sympa elle avait beaucoup de souris ça faisait plaisir voilà le robert robert plant voilà donc mighty rien ranger voilà je connaissais pas du tout donc à écouter avant ce que ça donne d'ailleurs il ya pendant j'ai acheté un cd de métal de connaissait pas du tout je l'achetais franchement c'était c'était vraiment pas mauvais et là un petit cd il ya un petit peu collector bas d'un chanteur que je coûte pas souvent donc je écoute un petit peu plus donc de miss rousseau voilà donc ça c'était 50 centimes alors la petite anecdote en fait c'était je sais pas en fait j'ai l'impression que le gars m'a cibar vous vous dire ce que vous en pensez en fait le gars là en fait il vendait avec une femme la même femme et en fait il y avait la femme elle me demandait combien elle pourrait vendre sa ps3 avec une manette moi je lui dis elle avait pensé 40 euros moi je me disais 50 euros voilà je pense qu'un moyen peut-être de le vendre 50 euros avec quelques jeux et en fait il ya un gars mon donné il vendait avec elle je sais pas ils ont des prix de la console et la femme elle lui disait je sais pas monsieur m'a dit je pouvais la vente 50 euros comme ça je sais pas j'avais l'impression en fait que le gars l'a voulait mais pas à ce prix là et que on devrait dire que j'avais puissé avant mais moi je ne savais pas avant qu'il allait demander le prix donc c'était pas dans l'intérêt de dire ouais ça vaut ça vaut ce prix là je pense c'est un moment donné que le gars quand je vais demander le prix de céder il m'a dit bah je sais pas je voulais faire 20 euros pièce je sais pas en fait s'il ya eu un s'il ya eu quelque chose il nous a fait à 50 centimes évidemment il n'y a pas je sais pas il a fait à 20 euros quoi mais je sais pas j'espère qu'ils voulaient pas la console enfin qui qui voulait pas la console et que en gros j'aurais dit à la dame voilà je vous dis le prix mais en fait c'est pas ce prix là qu'ils voulaient enfin bref j'espère qu'il n'y a pas une malentendue par rapport à ça c'est pas c'était mon invention en plus donc il me l'a fait à 50 centimes à un bon prix franchement pour un cd c'est plutôt correct j'avais pas en plus celui là donc c'est cool de miss rousseau j'en ai pas beaucoup des de miss rousseau voilà ensuite de blu ray de blu ray que j'ai acheté pour la somme d'un euro pièce je sais pas il y en a un des deux je vais peut-être le vendre à cash l'autre je vais peut-être le garder parce que je n'ai pas de ce que je vais peut-être regarder donc c'est l'extremely lewd incredibly close voilà donc pour d'ailleurs pour ce pour info il se peut que je fasse un tri dans mes blu ray parce que je commence à avoir beaucoup de blu ray il y en a beaucoup que je ne regarde pas il ya certains avec eux c'est vrai que maintenant chez mon père je regarde beaucoup dix années plus en fait et au final il ya certains bourré que des fois je les ai je regarde au final disney plus donc pourquoi je me dis j'hésite encore mais je pense faire un petit tri quand même essayer d'en vendre quelques-uns pas non plus tout peut-être une vingtaine je dirais c'est d'en débarrasser d'une vingtaine on verra bien on verra ce moment là voilà donc extrême lee loyd incredibly close donc c'est extrêmement fort et incroyable incroyablement près il me semble c'est un rapport avec les l'attentat du 11 septembre je pense c'est un truc comme ça on arrive bientôt à la date fatidique le 11 septembre date symbolique quand même symbolique dans le mauvais sens voilà avis de tempête un petit blu ray bon celui-là je sais pas si je le gardais que ça va pas l'air ça va pas à la ouf pour ceux qui demandent pourquoi je les prix parce qu'en fait je les revends dans un magasin en fait où il les rachète un peu plus cher donc tout ça quand je les vois un euro je m'envoie les vendent là bas en général voilà ensuite bon le petit dvd là je le gardais un peu pour la fin petit peu pas pour la fin mais un petit peu plus tard sur la main on va passer au dvd parce que c'est un dvd que tu as quand même une petite cote mine d'orange pensé dans la vingtaine d'euros peut-être peut-être même plus par contre l'état est pas fou c'est un peu dommage c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça je le gardais pas quand je le gardais voilà donc on va commencer avec des dvd en fait une série que j'étais complètement intrigué franchement j'ai été complètement créé une dame qui vendait ça sur son stand à 50 centimes je vais essayer de retrouver non au pire je vais laisser comme ça je lui avais pris pour 3 euros ça c'était 2 euros donc il y avait encore deux dvd je vous présenterai après donc je lui ai pris une intégrale je sais pas combien il ya de saisons à ça tout cas là il a mis l'intégrale de la série je sais pas si c'est si vous me direz dans les commentaires où je m'enseignerai au pire mais en fait c'est une série vraiment que je connaissais pas du tout et ça m'a intrigué j'avoue donc il y avait les quatre je sais pas ça n'avait plus donc ça s'appelle surface voilà surface je connaissais pas du tout donc universal donc voilà j'ai vu derrière premier contact de curieux phénomènes il est mis quelque chose se cache oule sous l'eau de curieux phénomènes agite les océans enfin bref ça a l'air vraiment sympa donc je vais j'ai pris l'intégrale comme ça je sais pas s'il y avait plus de cd ce sera à vérifier on verra mais bon on verra bien on voit pour 2 euros le petit l'eau bas franchement si c'est l'intégrale et qu'à pas d'autres saisons ben ça peut être intéressant donc on verra donc à écouter à voir ce que ça donne à regarder du moins pas écouter à regarder voyez bien le français dessus pour les langues dans les français tant mieux j'avais un peu peur que j'ai mal regardé voilà ensuite une dame donc ça c'était en fait je vous explique à une dame j'étais sans son stand une première fois c'était 2 euros les dvd 3 pour 5 euros c'est vrai que en général que pour moi deux euros je préfère les payer un euro quand même et là bon j'en ai pris trois c'est vrai qu'elle avait vraiment des chouettes films franchement sur son stand elle avait des films que j'avais pas et ça c'est cool donc déjà pour commencer bon après en fait à cette femme là je retourne une deuxième fois mais j'ai eu les films moins cher je vous écris pourquoi j'ai un but des cadeaux en plus d'ailleurs donc en fait c'est une femme elle m'a expliqué son grand père était décédé il avait pas mal de dvd en fait de bas de films en fait et beaucoup d'une collection d'encel washington avec plein de films que j'avais pas en d'encel washington donc c'est cool donc là je lui ai pris je lui avais pris donc le antoine fisher je connais pas du tout apparemment ça inspiré d'une histoire vraie apparemment donc à voir donc avec denzel washington je ne sais pas vraiment je ne sais pas du tout donc voilà c'était à peu près bah c'était bon 3 pour 5 euros quoi on a également le west side story je suis là je sais plus du tout si je le possède faudra que je vérifie parce que j'ai un gros doute voilà donc les prix également et on a également un film ça je connaissais vraiment pas pareil je prends enfin que je tombe dessus le air te quake donc tremblement de terre voilà je veux vraiment je connaissais pas du tout donc pareil c'était les trois pour 5 euros donc en fait il y en a deux qui reviennent à 2 euros limités on ça on va dire qu'il revient à 1 euro donc franchement très content de ce bat ce film là je ne connaissais pas c'est l'occasion de se le voir un jour voilà ensuite 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 un dvd que j'ai acheté à une dame elle me l'a fait je pense à 1 euro 50 centimes je sais plus exactement un film avec charlie chine que je n'avais pas donc ça s'appelle fantôme voilà fantôme je veux vraiment je connaissais pas du tout fantôme un vieux film donc voilà ce que ça peut donner un fantôme c'est pas exactement ça peut valoir ça c'est une femme que j'ai acheté en même temps le dvd que je vous montrerai à la fin ce savoir un petit dvd qui n'est pas si évident que ça a trouvé mine de rien qu'il y avait quand même des petits prix en général donc un film cette femme là me l'a conseillé elle m'a dit que c'était un très très beau film apparemment c'est basé une histoire vraie donc moi j'aime bien les trucs basés d'histoire vraie donc ça s'appelle lyon voilà lyon j'en ai déjà entendu parler de nom mais je l'avais encore jamais vu donc voilà lyon à voir un jour ensuite ça j'ai acheté au même à une autre pour voir c'est c'est bon ça j'ai acheté ça à des jeunes en fait un film français que je n'avais pas avec gérard junio bon je sais pas ce qu'il vaut ce film là j'ai jamais vu donc je ne peux pas vous dire donc il s'agit de l'île au trésor voilà l'île au trésor avec gérard junio donc voilà à voir ce que ça peut donner un petit film peut-être de comédie je ne sais pas mon avis ça doit être sûrement ça voilà on verra bien ça c'était également un euro sur un stand un dvd que je n'avais pas sur un groupe que j'aime assez bien j'avais en cd mais j'avais pas de dvd encore donc deep purple heavy metal pioneer voilà donc c'était un euro bah pareil plutôt sympa plutôt cool d'ailleurs ça m'inquiète un peu parce que derrière il est écrit ntsc donc j'espère que c'est pas un film import j'espère qu'il fonctionne sur un lecteur normal pour que je teste ça ça ensuite sur un autre temps un truc face et apparemment c'est une enquête sur le code davinci les véritables mystères d'un best-seller et le code vinci décrypté donc ça m'intriguer donc un euro également je vois pas souvent ce genre de choses donc pour un euro je me suis dit je vais me le prendre on verra ce que ça vaut ça va plus un documentaire moi j'aime bien les documentaires donc ici les dvd je voulais montrer à la fin c'est les derniers rachats c'est les derniers rachats enfin je j'ai à la fin quoi on sache démontrer après c'est bon je montrais ça voilà je voulais vous plaisanter ça ce sont en fait cette dernière achat j'ai fait à une dame donc ici j'ai trouvé je ne sais même plus sur quel sens j'ai acheté ça pour le coup je sais même si j'ai payé un euro 50 centimes ou je sais vraiment plus donc j'ai trouvé le film en plus je suis un con je l'ai acheté je l'ai déjà en fait j'ai en fait c'est la chaquette qui est différente du mien donc j'ai trouvé le film le jour où la terre s'arrêtera il me semble que c'est un film en noir et blanc celui là mais cette édition là quand je l'ai vu ben je pensais pas la voir en fait je l'avais déjà je pense donc voilà le jour où la terre s'arrêtera un petit dvd c'était un euro là ici par contre là on était arrivé sur un dvd qui franchement la femme alors voulait au début un petit prix quand même quoi j'étais assez étonné en fait la femme elle vendait des dvd et c'est une femme de danie boule en fait et ce film là je ne l'avais pas en dvd au corps et je n'ai jamais vu d'ailleurs et donc la femme elle me fait au jeu pas le ventre cher vous inquiétez pas donc moi quand on me dit pas cher en général c'est du 50 centimes un euro quoi parce que bon c'est les prix que je paye en général quoi elle a la femme me sort 3 euros je dis non elle me fait 3 euros je dis non j'ai 3 euros je dis écoutez c'est pas du tout dans mon budget enfin je mets pas 3 euros dans un dvd quoi surtout un film comme ça elle jouait elle m'a dit 2 euros 2 euros je vais bien les mettre ça 2 euros je suis prêt à mettre maximum 2 euros et 3 euros vraiment bon je mets pas là dedans quoi surtout là dedans quoi c'est un film je sais pas ce qu'il vaut pour le coup même 3 euros enfin franchement j'ai pas je mets rarement dans les dans les vidéos ni 3 euros dans un dvd faut vraiment que ce soit un dvd pas commun et qu'ils sont intéressants sinon je l'aimais pas quoi donc je lui ai pris la maison du bonheur la maison du bonheur en un film de dany boone que je n'ai jamais vu d'apparemment de ce qu'elle m'a dit ce serait son premier film apparemment donc je sais pas si c'est vrai ou non elle m'a dit que ce serait son premier film elle m'a dit qu'elle avait adoré ce film là donc elle le vendait voilà tout ça donc voilà à voir ce que ça vaut j'ai jamais vu c'est le seul un des rares d'animaux que j'ai pas vu ensuite un dvd non je l'ai déjà celui là mais le mien il était rayé dans mes souvenirs et là il est vraiment dans un état plus propre et je l'ai eu pour un euro donc un euro ça va quoi donc il s'agit du air bud numéro 2 voilà air bud je regardais ça côté de qui toi c'est sympa comme film ça se laisser regarder à l'époque voilà ça c'était deux ou un film je sais plus ou alors non en fait peut-être qu'il ya un film que je vais présenter peut-être le jour où la terre s'arrêtera la tête pays 50 centimes en fait sur un stand ça je m'en souviens je l'avais acheté sur un stand d'une femme elle vendait ça à 50 centimes moi j'étais intrigué bon je pense que ça vaut donc on verra le the uborn voilà donc 50 centimes voilà donc en état plutôt sympa l'état voilà j'ai pas trop ce que ça vaut sur un autre stand un gars qui vendait des dvd à 50 centimes j'en ai pris deux je lui ai pris flag your father donc mémoire de nos pairs je ne possédais pas celui-là donc 50 centimes franchement ça va plus que correct on avait également le the cross salvation ce que j'ai un doute si je l'ai ou non faudra que je vérifie faudra que je vérifie si je l'ai ou non on verra m'excuse si je parle un peu bizarre mais j'ai un peu soif après je vais les brunes écoute là on enchaîne avec 5 dvd que j'ai acheté en fait à la dame à fait avait acquis j'avais acheté les trois dvd pour 5 euros en fait là je lui ai expliqué écoutez voilà il ya des films qui m'intéressent mais le problème c'est qu'il me reste plus que 5 euros dans mon portefeuille c'est vraiment c'était vraiment vrai moi c'est 5 euros je lui ai demandé c'est ce que vous les ferez à 1 euro pièce elle m'a dit ah oui pas de souci vous inquiétez pas c'est vrai qu'on avait du mal à les vendre à 2 euros pièce donc la voix peut-être les me baisser à 1 euro pièce donc je lui ai pris cinq films donc elle me fait à 5 euros et la petite histoire aussi elle avait également un dvd de céline dion bah que en fait j'avais pas assez d'argent pour l'acheter c'est genre 80 cent elle m'a dit écoutez vous embêtez pas prenez le c'est cadeau vous avez déjà pris beaucoup donc finalement me l'a offert je défie là mon père donc il est chez mon père ici je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo on verra donc les dvd mais j'en ai pris 5 donc elle avait des films assez sympa qu'on va pas souvent donc on avait le cri de la liberté avec denzel washington d'ailleurs celui là je me suis en train de me demander si je le possède pas déjà j'ai un gros doute faudra que je vérifie je pense peut-être que j'ai parce que c'est vrai que la jaquette de derrière ça me parle un petit peu on a également le témoin du mal pareil denzel washington john goodman voilà donc le témoin du mal à voir aussi si j'ai ou pas j'ai un gros doute à ça c'est sûr que je l'ai pas un film avec robert de niro bah que je connaissais pas du tout voyage au bout de l'enfer je connaissais pas du film là donc avec robert de niro bah voilà voir ce que ça donne on a également encore un film avec denzel washington le film un crime dans la tête voilà un crime dans la tête pareil je sais pas si je pose un ampule je pense pas mais on verra bien et le vent l'avant dernier film avant la trouvaille de ce vigueur n'est pas une belle trouvaille en tout cas le film un homme d'essai d'exception voilà non en ce moment cela je ne le possède pas donc voilà pour un euro également enfin c'est plutôt un bon prix maintenant les amis on va terminer avec la belle trouvaille quand j'ai trouvé dans le bac j'étais assez content mais de la trouver parce que c'est un film qu'on voit qu'on voit pas souvent en plus c'est une petite code sur internet malheureusement malheureusement l'état du cd franchement voilà il est vraiment fort fort abîmé franchement si je devrais donner un état sur 10 je pense que c'est du 4 sur 10 quoi et encore peut-être même du 3 j'irai peut-être plus du 4 sur 10 parce que c'est pas non plus défoncé non plus mais il ya quand même pas mal de rayures quoi je m'en trouverai c'est un peu dommage pour celui-là j'avoue donc en fait dans un bac j'ai mis au début j'allais pas regarder dedans au final je lui dis quand vous regardez on sait jamais là je tombe sur ça bah franchement 1 euro j'ai pris direct donc ce pub là je sais que sur le net il a une petite cote moi à l'époque je l'avais acheté il ya quelques années et comme un con je l'avais revendu je l'avais quand même vendu 20 euros 25 euros chez plantes comme ça et là bas je l'ai trouvé pour un euro et là c'est je le garder dans la collection celui là on a eu doit être sûrement sur 10 mai plus à mon avis un peu que je regarde donc j'ai trouvé la star wars les aventures des e-wags voilà donc pour un euro un euro franchement c'est nickel il ya deux films dedans donc on a la caravane du courage et la bataille pour andorre bon maintenant je monte l'état vous allez voir que la l'état voilà c'est basse est flinguée complètement c'est pas dans un super état voilà je sais pas ce que vous voyez il est pas mal pas mal griffé un malheureusement c'est ouais c'est vraiment dans un état pas terrible donc c'est un peu dommage il y aurait en meilleur état ça aurait été vraiment excellent bah heureusement c'est pas le cas bon j'espère qu'il fonctionne quand même on le testera chez mon père donc pour un euro après un euro franchement c'est vrai que déjà le quand on voit le prix sur le net un euro ça va encore même dans l'état ça va encore quoi donc voilà les amis donc en tout cas parce qu'il est sûr c'est que j'ai bien fait de faire deux parties pour la vidéo parce que sinon la vidéo aurait duré 50 minutes sur l'autre on est déjà à 22 minutes de vidéo donc elle a même duré 52 minutes donc ça aurait été énorme c'est mieux de faire deux parties je trouve je sais pas ce que vous en pensez voilà les amis donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sont ceux les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut tous les amis